Générique Bonsoir et c'est par du tennis handisport que nous commençons puisque le 31e championnat de France a débuté en Essonne. Cérémonie d'ouverture hier soir à Saint-Geneviève-des-Bois et les choses sérieuses qui ont commencé ce matin dès 9h. 42 joueurs et joueuses se disputent les titres en 80 matchs retransmis en direct sur le site de la Ligue en Essonne. Parmi les participants, des joueurs faisant partie du Gotha mondial se rendant compte à quel point ils oeuvrent pour sensibiliser le public au handisport. Je pense que le sport en général a toujours été un vecteur d'intégration et puis un bon outil de communication. Que ce soit pour des joueurs debout ou des joueurs avec une différence. Le fait d'utiliser le sport comme support c'est une manière d'aborder les différences sans a priori et puis sous la forme d'un jeu. C'est important pour les jeunes de voir comment évoluent les personnes en situation de handicap, les difficultés qu'ils rencontrent. Si vous êtes parent, vous vous en êtes forcément aperçu. Aujourd'hui les professeurs des écoles étaient dans la rue toujours pour protester contre les rythmes scolaires, protestation à l'appel de divers syndicats. Les instituteurs essoniens étaient également à Paris cet après-midi pour manifester leur ras-le-bol. Le mot d'ordre était clair, suspension de la loi et ouverture des discussions. Maxime Lemaine. Selon le syndicat SNUIPP FSU 91, toutes les communes essoniennes ayant appliqué la réforme des rythmes scolaires dès cette année connaissent des difficultés importantes d'organisation et une plus grande fatigue des élèves et des enseignants. Pour justifier ces nouveaux rythmes, Vincent Payon, le ministre de l'éducation nationale, s'est appuyé cette semaine sur le classement PISA, publié mardi par l'OCDE, dans lequel la France a perdu plusieurs places. Un argument non valable dénonce en substance le SNUIPP. Il n'est absolument pas prouvé qu'il y a une corrélation entre le nombre de jours travaillés et les résultats. Ce que ne fait pas apparaître par exemple dans l'enquête PISA, c'est par exemple le tour d'encadrement dans les classes. Effectivement, il y a un certain nombre de pays cités en exemple où les effectifs par classe sont bien moindres qu'en France et même en Essonne. Le nombre moyen d'élèves par classe en Essonne est le plus fort en France. Le syndicat met en avant un sentiment de ras-le-bol, de saturation et de crispation des enseignants qui ne supportent plus d'être dénigrés. Cet après-midi, les instituteurs essoniens en grève ont rejoint leurs camarades sur Paris. Selon le ministère de l'éducation nationale, on compte un peu moins de 19% de grévistes au niveau national. En Essonne, le SNUIPP annonce le chiffre de 45%. – La réforme des rythmes scolaires pour certains a du plomb dans l'aile, pour d'autres les contestations devraient rapidement cesser. En tout cas, c'est la semaine prochaine que la commune de Janvry comparaîtra devant le tribunal administratif de Versailles. Janvry, dont le conseil municipal avait pris une délibération en octobre dernier contre la réforme. La préfecture a déposé un référé, Janvry, dont le maire est Christian Schottel. Et c'est la première ville à s'opposer à cette réforme voulue par l'éducation nationale. – Je pense que c'est une erreur. Ils n'auraient jamais dû faire ça, car si jamais nous gagnons, ça va être une catastrophe pour cette réforme. Et puis j'aimerais rappeler qu'aujourd'hui, pratiquement 50% des communes de l'Essonne, la moitié des communes de l'Essonne ont délibéré pour dire qu'elles ne souhaitaient pas mettre cette réforme en application. Je ne sais pas si c'est ce que donnera le tribunal administratif, moi j'ai grande confiance, mais de toute façon, je trouve que cette réforme est déjà morte. Je suis un peu étonné par un gouvernement qui, politiquement, est en train de se mettre à dos ses plus fidèles électeurs. – Christian Schottel face à la caméra de Lucie Mizy. Retour sur la prostitution et la fameuse loi dont la rapporteure était Maud Olivier. Elle a bien été votée à l'Assemblée nationale, comme on le sait, mais en Essonne, les députés sont un petit peu divisés. Jérôme Gage, on le sait, a voté pour, mais il ne se dit pas d'accord avec tout ce que comporte cette loi. Au Parti Socialiste, si Thierry Mandon a également invalidé le projet, il n'en va pas de même pour Carlos da Silva, le patron de la Fédération Socialiste du 91, et Malek Bouti qui se sont abstenus. Dans l'opposition, Franck Marlin a voté contre, Nathalie Kosciusko-Moriz est pour. Quant à Nicolas Dupont-Aignan, il a jugé le projet hypocrite et il n'a pas voulu participer au vote. Rappelons qu'il est prévu, entre autres, la fin du délit de racolage public et ce qui a fait couler beaucoup d'encre, la pénalisation des clients. Thierry Mandon, le député de la 9e circonscription, et Georges Tron, le maire de Draveil, entre autres, cet après-midi pour l'inauguration d'une résidence retraite médicalisée, particulièrement attachée aux ateliers ludiques et thérapeutiques, favorisant échanges et ouvertures vers l'extérieur. Nous avons expliqué, résidence Granger, l'une des 200 gérées par Domus Vie, le deuxième groupe privé d'accueil et de services aux personnes âgées en France. Retour à janvri dans l'attente des premières neiges. Cela dit, la commune, comme d'habitude, a pris ses précautions. Comme chaque année, il va y avoir bon nombre de glissades que les enfants et même certains adultes pourront faire grâce à ce canon à neige qui n'attend que le jour J pour fabriquer et projeter des milliers de flocons. Enfin, sachez que ce soir, à la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, à Évry, et dans le cadre du cycle de conférences des regards et des hommes, c'est Jacques Séguéla qui monopolisera les questions posées lors d'une table ronde sur la silver economy, celle des personnes âgées, autrement dit, les services et produits qui leur sont destinés. Le dernier ouvrage du célèbre publicitaire s'attitule, ça ne s'invente pas, « Merde à la déprime ». Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada